Le Mère, le Moqueur 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 Radio Libertaires, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. La voix, le 33 janvier 2017, merdouille déjà, l'émission à racailles. Eh oui, c'est aujourd'hui Les Insoumis de l'art moderne. Ce sera le projet, enfin c'est le projet pour une heure et de blabla au cours de cette émission. Vous venez d'écouter évidemment, enfin si vous ne connaissez pas encore, le temps des cerises du groupe Noir Désir, bon, qui n'existe plus, hélas. Et pour un regard en marge sur l'art et une dénonciation des sales coups de la politique policienne. Là on est gâté comme d'habitude. Oui, bonjour tout le monde, je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin d'émission. On m'appelle la télé, la montreuse à tout va, avant de faire le trottoir, je me l'écaille sur les toits, je suis pas grand chose de bien c'est sûr, Mais ce qui me gêne, c'est leurs jeux interloffes qui me luxent les antennes. J'ai un gars qui est direct et l'autre qu'on aime playback, et tout ça se pellicule et tout ça se met en boîte. Mais les clients sérieux c'est pas qui m'embarrassent, et pour pas faire d'envieux je me les fais face à face. Et pour pas faire d'envieux je me les fais face à face. On m'appelle la télé, la montreuse électrique, et j'ai comme une morphine quand on dort à la république. Quand y'a des pinailleurs qui me soulèvent des problèmes, sur qui ou quoi ou qu'est-ce je leur dis, jugez vous-même. Un ministre à l'année, que le trottoir indispose, entre deux cabinets, fréquente ma téléclose. Pour les yeux affamés, qui vont chercher fortune, dans mon lit à colonne, je peux leur montrer ma une. Dans mon lit à colonne, je peux leur montrer ma une. On m'appelle la télé des familles, tout ce qu'il y a de mieux. J'ai des ministres occultes à qui je fais des yeux. Je suis la télé partouse, finalement faut bien le dire. Qu'importe la partouse, quand c'est pour le plaisir. Des fois, je suis l'invisible, j'en ai qui m'a rechassé. T'as pas vu mon coco, mais soutiens caméra. Quand je suis exciting, il y a de drôles de poulets qui foutent un carré blanc sur ceux qui le vont l'ornier. Qui foutent un carré blanc sur ceux qui le vont l'ornier. On m'appelle la télé, et j'fais tous les quartiers. Avec mes pattes en l'air, j'ai le foyer assuré. L'Olympe s'est vidé, le musical du business. Alors pour le remplir, il tâte, mon palmarès. Depuis que j'ai de la lecture pour tous, j'suis un peu snob, j'bouffe avec mon terlan qui m'améliore mon job. Mais comme le vendredi, c'est le jour de la morue, mon Mac Panorama me fout au coin des rues. On m'appelle la télé, la photo cavaleuse. Sur mon trottoir là-haut, je m'sens toute transisteuse. Tout comme les filles publiques qu'ont leur jour de sortie. Moi pour prendre un coup d'air, faut que je me tape le rugby. Des fois j'suis comme les grues qui font du sentiment. J'fais pas payer trop cher et tout le monde est content. Des fois j'suis pas causeuse, c'est quand j'ai mes affaires. Alors je dis barca et j'prends le frais, mon petit père. Alors je dis barca et j'prends le frais, mon petit père. Alors je dis barca et j'prends le frais, mon petit père. La complainte de la télé interprétée par Catherine Sauvage, mais c'était une chanson qui a dû être écrite par Léo Ferré. Magnifique. Il n'existe que deux choses infinies. L'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. C'est de Albert Einstein. Voilà, pas mal, pas mal, Albert. Tout ça pour vous causer dans le poste de la barbouille un bien de conso. Veuillez-vous, c'est à la télé que ça se passe. D'où cette magnifique chanson de Ferré interprétée par la non moins magnifique Catherine Sauvage. Cette version, elle mérite en tout cas d'être très audible. En plus, c'était une chanson qui a dû être écrite dans les années 60-70. La télé était loin d'être ce qu'elle est maintenant. Oui, mais enfin, pour Ferré, elle était déjà ce qu'elle est maintenant. C'est assez extraordinaire d'ailleurs. D'ailleurs, tout au cours, tout au long de cette émission, enfin dans la partie artistique en tout cas, quand on va parler d'artistes des années 50-60, vous aurez droit à un festival de musique de ces années-là. Des années 50. Voilà. Enfin, sur trois chansons en tout cas. Bon, c'est à propos évidemment d'une émission de télé sur France 2, le mardi à 21h, où on présente dix barbouilleurs amateurs qui doivent peindre sur le motif un trois mois de la marée d'Abrois. Un bio-rafio amarré sur un quai de porc, et pas au milieu d'un champ, allez savoir pourquoi. Ça serait pour une épine dans le pied, pour une émission de cette qualité. Nos as du pinceau sont sur les startings, chevalet et tuboyard d'avoue, et une cheftaine donne le top départ. Il faut voir la cheftaine. Trois heures pour transformer le rafio en chef-d'oeuvre. On rigole. Deux critiques sont conviés à la fête. Pour deviner quoi ? Essayez de deviner, enfin. Eh bien, pour critiquer. Étonnant. Alors, un vache de suspense commence son petit taf de nuisible. Derrière le dos. Les deux qui savent, rontent derrière les rapins qui suent du burnou devant leur toile maculée. On ne peut pas franchement écrire qu'elles sont peintes. Non, pas franchement. Alors, j'écris maculée, et je dis dans le poste, maculée. Je ne vois pas quoi ajouter. On a droit à leur commentaire, à ces deux zozos-là, ces mecs qui savent, mais aussi à ceux des soutiers de l'amateurisme imbécile. Pardon, les barbouilleurs, filles et garçons. Pardon, ceux qui manipulent le pinceau. Mais c'est une prestation tellement pitoyable. Pas de votre faute et de votre manque de talent. Nous sommes des millions qui vous ressemblent. Mais de cette espèce de fait à neuneux, l'art consommable, alors là, on est moins partant. Voilà, les sponsors de la TEUF, de la chaîne Télévédéat, qui offrent un spectacle aussi dégradant de la création. Que peuvent penser les téléspectateurs après cette démonstration ? Je vous en conjure, allez-y, ça c'est, je pense que ça va, ça reprend le 3 janvier, le soir à 21h. C'est aujourd'hui, le 3 janvier ? Oui, ben, ce soir, voilà. Voilà. Penser de l'art, évidemment, on leur demande, on se demande ce qu'ils pensent de l'art quand ils ont vu ce truc-là. Et c'est pas si évident que je l'écris sur mon petit papelard jaune, là. On peut faire chanter, genre The Voice, où évidemment, on a pu... Enfin, en tout cas, moi, j'avais vu la version anglaise d'un chanteur d'opéra qui n'était pas connu, parce qu'il chantait de l'opéra dans sa salle de bain, mais qui m'avait laissé complètement sans voix, pour le coup. Voilà. On peut faire danser, rire, pouffer. Bon, la télé, c'est... On peut faire toutes ces choses-là, c'est relativement, comment dirais-je, regardable ou écoutable. Mais le geste de peindre est de l'ordre du secret, de l'intime, voilà. C'est pas de l'ordre du spectacle. Pas besoin de spectateur, de caméra et de présentateur bouffant ! Soit toute seule, soit toute seule, ces petits outils de peinture-lure et les murmures de l'inspiration, quand elles se ramènent, évidemment, c'est pas tous les jours dimanche. Je sais, il y a des tenants d'icelles, c'est sur ceux qui comptent sur l'inspiration, et ceux qui n'en ont rien à battre de ces chuchotements. Pas pour autant forcément se donner en spectacle. On ne peint pas un chef-d'œuvre en trois heures. Pas toujours. Pas souvent. Presque jamais. Un des baveurs commis à l'inspection de la création des barbouilleurs rappelle cyniquement, sans sûrement en avoir conscience, ce n'est pas une émission de ce style qui y fait appel, que Déodore Géricault a peint le radeau de la Méduse en nevant presque dix. C'est amusant. Devant les prestations des dix artistes. Enfin, bon. Alors, il y a un décompte final. Un, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, zéro ! Voilà, du tour de piste picturale scandée par la maîtresse du jeu. Et balai boum ! La sélection opérée par les deux nervis de l'art, qui font dans la critique, dit celui de l'art. Enfin, ils croient qu'ils font dans la critique. Alors, c'est dit à voix haute, évidemment. Une litanie de bafouillage abscons qui assassine l'un, lisse le poil à l'autre des concurrents de cette farce et attrape. Et puis, la honte finale, quoi, l'écrabouillement des recalés. Un vrai cauchemar, parce que c'est tellement triste, tout ça. Alors, il y a un des critiques, j'ai retenu son nom, j'ai retenu le nom de personne, quoi. Donc, ces trois bouffons commis à l'animation de cette émission sur l'art, enfin, sur ce qui prétend être de l'art. Il y a donc cette présentatrice, voilà, qui ne, comment dirais-je, qui ne fait pas dans, qui ne sert pas, en tout cas, la cause des femmes. Et puis, il y a le, je crois que c'est le directeur de la rédaction, je ne sais pas au coup, le rédacteur en chef. Oui, de la revue Beaux-Arts. De la revue Beaux-Arts, un guignol, avec un chapeau, là, je suis vraiment débile. Et puis, j'ai un critique, qui est lui-même artiste, je crois. Et qui est prof. Et qui est prof. Je plains les étudiants qui sont dans son cours. Enfin, je les plains en pensant à leur avenir, parce que là, avec un prof comme ça, ils ont l'avenir un peu bouché, à mon avis. Voilà. Et tout ça, évidemment, c'est sur une chaîne publique. On peut, grâce à ce curseur, avoir une idée, une haute idée de ce que les chaînes publiques pensent de l'art pictural, en tout cas. Parce que l'art, ce n'est pas seulement réservé à la peinture. Il y a aussi la musique, il y a aussi la littérature. Mais là, c'est de la peinture. Comme si la peinture représentait toute la création. Non, c'est une. C'est une. Voilà. Ça fait partie de la création, mais ce n'est pas toute la création. Bon. Et la partie qu'elle occupe dans l'espace culturel vient d'en prendre un sale coup dans la tronche, avec une émission comme ça, qui, je me suis dit, ça va durer sur plusieurs... Oui, quatre semaines, je crois. Quatre semaines. Non, et je reviens, si vous voulez, sur cette espèce d'imbécile heureux de critique qui racontait, évidemment, que Jéricho, lui, pour faire le ras de la mêluse, avait mis dix ans, pratiquement. Voilà. Alors que là, on réclame un chef-d'œuvre de ces barbouilleurs en trois heures. C'est complètement... Mais complètement... Ça donne une idée de l'art complètement débile, quoi. Je veux dire, c'est triste, enfin, voilà. J'en veux pas à ces gens qui sont venus se donner en spectacle avec leur... Bref, je vais pas en rajouter, parce que s'ils ont l'occasion d'entendre cette émission, ça va être un peu triste pour eux, quoi. Un peu triste, en même temps, ils acceptent de se prêter à ce type d'émission où il y a une mise en scène des émotions, où ça se termine sur... Enfin, moi, j'ai tenu que 35 minutes sur la partie du bateau. J'ai pas regardé le reste de l'émission où après, ils font un portrait, ou je sais pas. Et voilà, et à chaque fois, il y a le classement. Alors, les deux meilleurs retenus et les deux derniers. Et voilà, et je pense que tout au long de ces émissions, ça va être ça. C'est comment réagissent les gens. Bah oui, tout le monde aime bien voir quand on se prend un truc dans la figure, la réaction, tu vois. Quand à la fin, ces deux femmes, on leur dit, bah, vous êtes les moins bonnes, bah, voilà, elle fait un grand sourire en disant merci. Enfin, ils acceptent aussi ce genre de choses. Et on leur fait miroiter après que le meilleur, voilà, ce classement, toujours ce même classement, que le meilleur sera exposé au Grand Palais. Déjà, le meilleur en fonction de quels critères. Et puis, ça se, toi, se faire miroiter une exposition au Grand Palais, bon, ça ne rime pas grand-chose, quoi. Non, non, ça ne rime pas grand-chose. Mais si vous voulez, c'est toujours pareil. Est-ce que les responsables sont les organisateurs de ce genre de bouffonnerie ? Ou est-ce qu'il y a des co-responsables en les personnes de ces genres ? Je pense que la télévision, si vous voulez, elle fascine, enfin, en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. On va tous les talk shows, etc. Bref, on est... Bon, ben, voilà, c'était pas un très beau cadeau de Noël. Bon, en même temps, Noël, c'est une bouffonnerie aussi. Alors, on est dans le genre, on est dans le ton. Alors, l'homme, concevoir une affaire, c'est concevoir un poème. L'homme d'affaires qui n'est pas, en même temps, un idéaliste, un poète, ce n'est rien. Rien qu'un escroc, la plupart du temps. Et c'est Octave Mirbault. Alors, un article que j'ai trouvé dans la revue La Rotative. Alors, quand l'art n'est pas mis en scène avec des télé-reality shows, il est récupéré aussi par le grand bétonneur Vinci qui en devient mécène et qui tente ainsi de faire oublier qu'il façonne le monde qui nous entoure. Il en est ainsi du dernier spectacle de la compagnie Off, début novembre, qui a été acclamé par quelques huées et cris de collabos quand le directeur artistique Philippe Frélon a remercié Vinci Autoroute pour sa participation au spectacle. Et dans le dossier de presse, la filiale du groupe Vinci est présentée en qualité de mécène principale. Donc, le concessionnaire de l'autoroute A10, sous laquelle était jouée pour la première fois cette création, l'aurait financée à hauteur de 35 000 euros. Donc, l'autoroute urbaine n'est plus une source de nuisance et de pollution, mais devient un décor, un lieu, qui fait la part belle à une poésie brute et urbaine et qui fait intervenir des véhicules comme élément de décor et des acteurs et acteurs de la pièce. Du coup, un doute s'installe. S'agit-il bien d'un spectacle ou d'une opération de communication ? S'inscrivant dans le cadre de la campagne L'autoroute est à vous, qui est lancée par les concessionnaires des autoroutes du pays. On pourrait penser à un prolongement de la fête de l'autoroute, qui a été organisée le 22 mai dernier, quand là, ce sont des spectacles de cirque qui avaient été proposés au public sur l'A85. Vinci, qui est connu pour sa propension au bétonnage, est devenu, sans qu'on s'en aperçoive, un ami des arts du cirque et de la rue. Vinci développe aussi le maraîchage bio le long des autoroutes, en créant des jardins d'insertion professionnels, en partenariat avec le réseau Cocagne. Et là, effectivement, on reconnaît la très grande capacité de récupération du capitalisme, qui se réapproprie tout, et qui noie la réalité des choses et le fond. Le financement du spectacle de Philippe Frélon n'est pas le seul exemple local de collaboration entre Vinci et des artistes pour nous faire aimer l'autoroute. Dans le cadre des travaux de la troisième voie de l'autoroute A10 au sud de Tours, Vinci Autoroute s'est allié à l'association Mode d'emploi pour donner naissance à l'ETNA, qui est l'espace temporaire, numérique et artistique. Ici, il s'agit de faire des 6 kilomètres du chantier un projet vivant, permettant de contribuer à la sécurité de découvrir l'autoroute autrement. Donc, Vinci devient un partenaire culturel associé à l'animation du territoire. Ce que n'avait pas prévu Philippe Frélon lors de son discours inaugural, c'est que le public comptait quand même quelques personnes qui n'acceptent pas le monde que construit Vinci avec ses parkings, ses aéroports, ses autoroutes et ses artistes de service. Donc, quelques graffitis visibles sous l'autoroute, là où se déroulait le spectacle, étaient là pour le lui rappeler. Oui, voilà. Oh ben, il n'est pas tout seul, Vinci, on en connaît d'autres, cette histoire de la Samaritaine. Tu l'avais évoquée déjà ? Ah non, je n'ai pas évoquée qu'effectivement, je suis descendue à la station Louvre après Noël et là, effectivement, j'ai eu un coup au cœur en voyant qu'il y a le bâtiment de la rue de Rivoli de la Samaritaine qui avait été démoli. Effectivement, c'était dur. On savait que les travaux avaient commencé, mais là, il y a un trou béant à la place de ce magasin. Et là, il va y avoir une installation, non ? Et là, naturellement, c'est M. Arnaud qui va faire construire un hôtel de luxe avec 72 chambres. Donc, effectivement, je pense que le Parisien moyen n'a plus grand-chose à faire dans ce quartier, enfin, dans ce lieu. Et il y aura une partie, alors ça, c'est toujours la Libye, justement, il y aura une partie centre social ou une crèche, enfin, qui occupe une partie très mineure de toute cette superficie. Mais voilà, pour l'instant, quand on descend au métro Louvre, on arrive et on a un trou béant avec des, comme ils mettent bien, des espèces de grands rats ou de palissades avec, on voit dessiner des gens qui passent, qui jouent. Et il y a toute une exposition photo aussi qui est là un petit peu pour endormir les gens. Voilà, c'est... C'est dramatique. Oui, Vinci, comment tu l'appelles, le milliardaire ? Arnaud. Arnaud, voilà, Arnaud. Ah ouais, d'accord, ouais. Bon, voilà. Piquez-coup a bien expliqué tout ça. Mais bon, moi, au fait, comme on a parlé, parce que je me souviens de mon enfance où, si vous voulez, ce magasin de la Samaritaine était vraiment un rendez-vous incontournable, pas seulement pour les familles modestes, mais il y avait aussi des familles bourgeoises qui allaient là pour... Il y avait des... Un peu comme le mansard d'hôtel de ville, quoi. C'était un endroit mythique, un peu. Voilà, puis tous ces bâtiments que j'ai commencé à travailler dans le coin, dans une petite agence de pub, là. Eh bien, il y avait encore tous ces grands cafés avec des percolateurs géants, etc., où le matin, on pouvait boire son café au lait dans des grands verres à pied, avec les œufs durs sur le comptoir, et tout ça, voilà. Tout ça a disparu, évidemment, avec la fermeture des magasins. Voilà. Alors, c'est vrai que la Samaritaine, tout était clôturé et bâché depuis déjà une dizaine d'années, mais effectivement, arriver et se retrouver face à un trou béant, c'est terrible. Alors, je crois que tout, quand même, toute la structure métallique des escaliers et le bandeau art déco a été préservé, mais bon, c'est très violent, quand même. Très violent. Et il y a un autre coup de gueule, oui, que je voulais pousser, c'est pas par rapport à la Samaritaine, c'est... J'ai eu l'occasion, la semaine dernière, de rencontrer notre copine Corine, Frédérique et l'Arlésienne du Caire. Et Frédérique arrivait de l'île à la gare du Nord, donc l'idée était d'aller boire un pot dans le quartier de la gare du Nord. Et là, j'ai découvert qu'en fait, dans les cafés autour de la gare du Nord, on ne peut pas boire un café simple. Le double café est obligatoire. Voilà. Alors que c'est complètement illégal. Voilà, c'est complètement illégal et quand on s'est installés tous les quatre, on a demandé un café et que le patron nous a dit bah non, je ne fais que des doubles cafés. J'ai regardé, j'ai dit non, je crois que ce n'est pas tout à fait légal ce que vous faites là et avec une assurance, il m'a regardé et il m'a dit est-ce que vous pensez que je pourrais faire quelque chose qui ne soit pas légal ? Donc ça nous a énervé, on est parti, on était s'installer ailleurs où on pouvait prendre un café simple. Mais apparemment, c'est une pratique courante dans ce quartier d'imposer le double café à 5 euros. C'est peut-être la même chose aux environs toutes les gares de Paris, sauf la gare de Stirling où devant, c'est la scène qui coule pour moi. Alors effectivement, arrivé chez moi, je suis allée farfouiller sur le net et effectivement, j'ai trouvé que c'était une pratique complètement illégale. On n'a absolument pas le droit d'imposer une quantité dans un restaurant ou dans un café. Voilà ! Paf, dans la gueule ! Enfin, moi je ne suis pas surpris qu'un patron de bistrot fasse des choses illégales pour gagner du blé. C'est, si vous voulez, c'est le challenge en ce moment, c'est qu'il faut traire au maximum le bon populaire qui t'arrête en contrevenance avec les lois qui protègent, qui sont censés protéger le consommateur. Alors c'est vrai que Gare du Nord, on peut imaginer que beaucoup de gens sont des touristes, des Anglais qui vont prendre de Thalys ou des hommes d'affaires et qui ne font pas tellement attention et qui s'en fichent un peu. kommen-je. Sous-titrage Société Radio-Canada